Quand tu es fait, maintenant vous rappelez que tout de même, il n'y aura pas que pour le sénégal, que je vous dis à l'église de Christophe. Merci. Amen, mon général. Et sans prêtre à mon Seigneur très fort. Alléluia. Et je vous souhaite une très belle fête à tous ceux qui se décèdent. La grâce de votre vie, c'est une bénédiction encore d'être là. Les forces sont renouvelées par le Seigneur. La vie dit que Dieu veut l'effort chaque matin. Il faut toujours être dans sa présence afin de renouveler ses forces. C'est très important. Dieu veut bénir son peuple. La vie dit que Dieu a décidé de sortir son peuple de la servitude. La Bible dit que Dieu a décidé de renouveler ces personnes de sa servitude. En order to make it enter into the kingdom of light. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous faisons partie du royaume de la lumière du Seigneur. Because we are part of the kingdom of light of God. Alléluia. J'ai peu de temps. On va finir la soirée à 15h00. On va finir à 3 o'clock, exactement. Et puis revenir dans l'après-midi le soir. And then we'll come back in the evening. Amen. Je voudrais bénir leurs familles. I would like to bless 20 families. 20 families. They know themselves. Si les 20 families sont là et qu'ils approchent. s'ils ne sont pas là et qu'ils veulent qu'on passe à l'après-midi le soir, ils seront là suivant, s'ils sont là et s'ils sont là. Et si ils ne sont pas là et qu'ils veulent qu'on passe à la première nuit, ils se connaissent à faire ce service. Et les 20 familles se connaissent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vous met qu'ils veulent. So the 20 families know themselves. We told them to take some hand-flops. Take some hand-flops during the week, during the service. And we say that on Sunday, we're going to bless them. Amen. So if the 20 families are here, the 20 families, if they're here, if they're not here, then I will do that during the evening service. Let's clap for the Lord, for the families. 20 families. C'est compliqué parce qu'en fait, vous savez, 5 chaque session, you know, every session that we have, has its own anointing that carries. ce soir, sorry, tonight, ça sera une autre form d'action. It's going to be a different type of anointing. Amen. Amen. Les 20 families qui sont là, the 20 families that are here, sont bénis, are blessed. Et les familles seront bénis. if the family lives in a different state, it will be touched by the word of God. So those of you that have taken the envelopes, that are here, that they come forward, and I'll start praying for you. I brought with me the anointing oil, que j'ai posé sur leurs mains, and I'm going to anoint the hands, et proclamer sur leurs mains, et proclamer upon their lives, pour que Dieu ouvre le ciel, pour God to open heavens above them, et que chaque famille soit béni. And so that each and one will be blessed. S'il y avait un plan de la sorcellerie, if there was a degree from witchcraft, or open their lives, that will fail. No member of the family will be touched by this. Ce que je fais, c'est pousser par l'Esprit de Dieu. I'm doing that moved by the Spirit of God. The envelopes that you've taken, it's like an altar that you are raising before. and open this altar, it's written the name of one and each of members of the family. Hallelujah. It's really important. Can we help the child please? where the hodestes, where the hodestes occupent the sale, where the mother will be saved than you. Voilà. Hallelujah. You know that life and death are in the power of the tongue. You are in our power God gave a power to each and one of you who is not in the hand, who is not in the hand, who is not in the hand, who is not in their feet, but that power dwells in the tongue. A power that one and each of us have. It depends of the usage that you have to use it. Now, there are certain people accredited, musical, type of, there are certain people who are initiated, are initiated, they have authority, they have authority, to proclaim words in order for things to come to pass. Hallelujah. You can say things and it won't happen. Someone else can say it won't happen and another person will release the word and that word will come to life. Why? Because there's a mystère in the proclamation and we have declaration and we have proclamation these are two things different. if you declare it's public but when you proclaim it's special what makes that thing special what makes proclamation special is attached to a heavenly decision so the decision of God when you proclaim it's like a prophecy when you declare that what you want to say is come from your own will I want and I declare but when you proclaim and you proclame and this is attached and the thought of God to the decision of God there is a signatory that I've given a decree and you declare and you declare and you declare and you declare you put up your own will but when you proclaim the word it's already done it's already sealed Satan can't take that back the proclamation Satan can't stop proclamation Satan can't stop declaration when I proclaim when I proclaim a word it's sur la décision de Dieu upon the decision of God prenez l'exemple so let's take an example la vie dit ceci the Bible says this lorsque Esther when Esther a été a pris connaissance when she she was aware par Madoche through Hancock Madoche et que le peuple israël devait être tué that the people of Israel should be put to death c'est un édit du roi it was a decision a decree from the king le roi vient et édit il a décidé et 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 Amon est parti avec l'édit pour l'exécuter ça et il a proclamé ça et il a proclamé et il a décidé et personne ne pouvait stop même le roi Esther reçoit ça elle rentre dans le jeu des prières pendant trois jours elle ressort du jeu elle a la faveur du roi elle a la faveur du roi il n'a pas le droit d'annuler ça the king was not able to cancel that decree Esther dit mais comment on fait so Esther asked him what we're gonna do tu dis tu m'aimes you say you love me croire tu es mon peuple they're going to kill my people je peux rien faire I can't do anything j'ai déjà fait un édit I've already given the decree away Amon on a dit un proclamé Abon has already proclaimed the decree je peux rien faire I can't do anything about it mais je peux encore faire un édit et tu vas proclamer oh my god tu vas proclamer proclamation encore proclamation proclamation against proclamation le roi roussa et le dit so the king write another decree et il donne l'essai and he gives the decree to Esther et il dit dans cette édite and he say in this decree proclame le peuple that the people of israel can defend themselves ça c'est pas une déclaration c'est pas une déclaration d'amour c'est une décision it was a décision that was taken c'est qu'à ce fois aujourd'hui so what we're gonna do today je vais proclamer sur leur vie I'm going to proclaim open their life selon la plan c'est d'éduire according to the fault of God s'il y avait des proclamations so if there were proclamations des décisions des décisions qu'il les revêt esclaves that were making them slaves ça sera proclamation contre proclamation so I'm gonna go with proclamation and proclamation will go against proclamation afin d'aller contre ce qu'on a l'est de nous accompagnés de la signature de cette édite and I'm gonna carry on doing that with the seal of the spirit of God so we'll seal that with the anointing so if I sign this with the anointing nothing will stop them or nothing will happen to them c'est pas du jeu I'm not playing here so I'm taking time to explain those things I'm taking time to explain those things for you to know ah je prends le temps d'expliquer ça I'll take time to explain those things pour que tu voies la dimension de la proclamation bien aimé on est tous christian on n'a pas la même dimension on est tous allé à l'école dans le même quartier so we went to school in the same area mais on n'a pas la même position de christ but we do not have the same position in christ dieu autorise god gives authorization de personnes god authorizes de people in order for them to prophesy à proclamer to proclaim c'est ce qu'il a dit à Ezekiel so that's what he said to Ezekiel au chapitre 36 verset 37 chapter 57 il dit he says penses-tu do you think penses-tu que ces gens peuvent vivre que ces gens peuvent vivre again penses-tu que ces personnes peuvent vivre que ces gens peuvent vivre à nouveau penses-tu que ces jeunes -là peuvent vivre à la fin des avalures prophéties sur leurs autres prophéties sur les autres prophéties open the bones et dit on se prend des séchées you are dry bones lorsque tu as dit saint Elie c'était déjà écrit dans le ciel elle a foi de ce que tu as reçu tu la proclames la chose vient d'existence le pouvoir est dans ta bouche c'est pour ça que Paul dit la parole dit la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur si tu crois le Seigneur je suis si tu confètes de ta bouche si tu proclaves si tu proclaves de ta bouche il faut comprendre ce mystère je vais vite prier pour eux il me reste 15 minutes il me reste 15 minutes il me reste 15 minutes écoutez écoutez pouvez ouvrir moi maintenant face me dans chaque famille in each family Dieu a sa main God has his hands but some families où les nuits à lui s'amènent il y a des familles où le Seigneur est holding vraiment tight et Dieu vous a enlevé de cette famille mais God brought you forth de ces familles pour vous emmener dans ce pays étranger pour vous emmener pour vous emmener dans ce pays en 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 ce pays quand God choisis vous pour bénir ta famille pour vous blesser votre famille vous ne croyez pas dans la famille vous ne croyez pas dans la famille vous ne croyez pas dans la famille il vous fait sortir et il vous en va loin et il vous en va plus loin il vous en va il vous en va il vous en va il vous en change ta mentalité ton système est différent entre vous et quand tu vois ta famille la compassion de ta famille et l'amour entre ton cœur et tu te sors de la captivité avec le pouvoir que Dieu t'a donné c'est ce que Dieu a fait la première fois avec Abraham la deuxième fois avec Jésus la troisième fois avec Paul lui donner lorsque Dieu comprend comment faire quelque chose il a accompli il a accompli tu es revenu ici dans ce pays étranger de la sélection de ta famille il est parce que tu es la sélection de ta famille Dieu s'électionne pour ne pas que tu sois l'emprise du diable il te récupère il t'a pris avec compassion tu vois que ta vie est différente et tu as compassion de vous comme tu vois ça quand tu vois ça Dieu dit Dieu est Joseph de ta famille vous êtes Joseph de ta famille alléluia alléluia il est love pour le monde vous savez n'évite pas peur lorsque Dieu vous emmène la gueule quand Dieu vous emmène la gueule ça fait que ça fait pitié il est vraiment parfois il est pitiful on est rattaché au lien familial parce que nous sommes attachés à nos familles papa est là papa est là maman est là tes frères sont là tes frères sont là et te dit but God said sors de là you need to come out of it sors de là come out of that parce que je vais les payer parce que je vais les payer au travers de toi through you ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites vous êtes en train de démontrer que vous êtes leader de la famille leader de la famille leader de la famille vous n'avez pas demandé ça vous êtes le choix de Dieu c'est différent c'est différent être le choix de Dieu et vouloir faire ça c'est toujours t'faire et vous voulez faire ça c'est deux choses c'est deux choses because you are two wills you don't have three you are two wills and there is your own will and that that will is attached to your soul to your feelings to your emotions ça s'appelle we call that the will that God La vraie volonté, c'est celle qui est rattachée à la pensée de Dieu. Lorsque tu es rattaché à ça, elle n'est pas faite. Vous savez, parmi vous, il y a quelqu'un dans une famille qui est là, l'année des bonnes fées. Le vendredi qui vient, ils sont en train de se préparer pour faire un sacrifice. Et ils sont en train d'écrire le nom de toute la famille pour les faire le sacrifice. Et ton nom a été cité aussi. Et chaque année, c'est ce qu'ils font. Mais cette année, je suis venu pour toi. 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 Parce que toujours, à la fin de l'année, à la fin du jour, quand la personnes sont contents, la tristesse qu'elles confèrent, la tristesse qu'elles confèrent, parce que tout l'esprit les prend d'accord. La vie est souffrée là-bas. La tristesse se gagne. Tu ne sais pas pourquoi. Quand l'impression que tu es jaloux, ou que tu es jaloux, de la joie des autres, de la joie des autres. Oh, c'est parce que ton nom est cité. Quelque part, ils connaissent tout le fils sain. Mais cette année, la joie va t'aider. 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 Alléluia. Je dis ceci. Ce qu'ils ont fait de faire, ça a été validé. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose que eux, ils ont décrété. C'est une proclamation. A une divinité. Et ça marche. Alors, Dieu dit. Je ne veux pas effacer. Je ne peux pas effacer. Non, non, non. Non. Mais, je peux te donner la possibilité de te défendre. Vous savez, Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas effacer des choses comme ça. Mais Dieu dit que Pierre Pierre la porte de Jésus. Il était la porte. Il n'était pas fidèle. Il a dépassé le pasteur. Il est l'un des apôtres. Il est l'un des apôtres. Ce qui cherchait pour s'appuyer. Je viens à prier. Jésus prédit. Il prédit. La nuit. Il prédit. Il prédit. Il prédit. Dieu lui a parlé. Je ne peux pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Et Pierre faisait partie de la révulation qu'il a reçu. Il a choisi Pierre. Il a choisi Pierre. ảng Col Ludicum. Il était jusqu'à la mort. Il était embarrassing. Dieu ne peut pas s'appuyer. Retrckez rien. Il n'est pas complètement forcé. Peut-elle lui dire? Paul retourne dans Daleur. Lorsque Dieu a choisi Pierre, comme Dieu vous a choisi aujourd'hui, la Bible nous dit, Satan s'est levé, comme Satan se lève, comme les cesses de famille s'élèvent, parce qu'on a pris aujourd'hui, les cesses des familiaux de votre famille se sont lévées, vous dites pourquoi vous êtes ici, vous l'avez abandonné, c'est la même chose. Comme Satan a dit à Jésus, pas Pierre, mais ça Jésus a dit, Satan s'est levé, et Satan a dit, Jésus, Pierre, qui appartient, il dit Pierre appartient, si tu choisis Pierre, pour qu'il te sèche, il faut que tu me donnes quelque chose. I mean, rewards for that. Pierre, Peter, was claimed by Satan, and he was a pastor, you know, being claimed by the devil, does God know whether you are bishop or not, whether you are an archbishop or not. S'il y a quelque chose, if there is something, in your family, that is not cut off from you, Satan will claim you, even if you are an archbishop. Et Pierre, tu appelles, Jésus appelle Pierre, il dit Pierre, Pierre, il faut te calmer, Satan a réclamé, Satan vous a réclamé, pour tous, mais particulièrement pour toi, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi, mais tu ne m'as pas encore encore, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus comme un message, c'est Jésus qui parle, tu veux marcher avec toi, ça te mal이드, il fait didn't du valve, donc just say no to him, et Jésus a dit moi, il a le doigt, il a le droit, il a le droit, il a le droit, il a le droit. Mais ce que je peux faire, il y a toujours une solution, ce que je peux faire, je vais me plier pour toi, est-ce que j'ai dit, je vais me plier pour toi, il dit, je vais me plier pour toi, il dit, je vais me plier pour toi, mais ta foi s'en faire, même si c'est terrible, même s'il est dur avec toi, et je vais me plier pour moi, ne devez pas peur, je suis à côté du mur la barre, je suis à côté, il m'a détruit mon foyer, il m'a détruit tes finances, il m'a détruit tout, mais ne te tuer la barre, car je suis à côté, et que tu m'en confèdes sur moi, et que tu m'en confèdes sur moi, et que tu m'en confèdes sur moi, et que tu m'en feras contre cela, que tu m'en feras. C'est infini. Tu n'as plus rien fait. Alors quoi maintenant ? Tu as les sentis tes frais de là. Vous savez. Il est là. La proclamation. Elle est puissante. Elle est puissante. Puissante. Tu veux changer la vie de quelqu'un ? Proclame-toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et tu proclames. Et tu proclames. Tu vas prendre le stride. On his right. Alléluia. Bon chakrâle. Barbeau. Dieu. God. nous avons donné le pouvoir, il a caché ça, il a hidden that power, dans ta prison, in your cell, c'est ta prison, c'est pas dans notre zone, il a caché ça, dans ta prison, il hide those things, c'est toi la clé de la prison, et tu as la clé de la prison, c'est quoi ? Les prisons là, c'est pas les barres de fer, c'est pas ça, c'est les barres de fer, c'est pas les barres de fer, c'est pas les barres de fer, c'est les barres de fer, Si tu couches ta bouche, ta langue est libérée. Si tu fermes ta bouche, ta langue est en prison. La petite, tu peux manger avec ta langue. Mais si tu la libères, tu mangeras ça. Si tu la fais, tu ne mangeras pas de ça. La mort et la vie, son pouvoir et ta langue. Ceux qui l'utilisent, mangeons le fou de cette langue. Hallelujah. Cette fille, elle est consacrée, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le symbole de l'Esprit. C'est le symbole de l'Esprit. Beaucoup font des erreurs. Les rires, l'eau, le feu, le feu, c'est le symbole. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh yes. Amen. Yes. It's not the oil that is the Holy Spirit. It's not the wind that is the Holy Spirit. It's not the wind that is the Holy Spirit. It is God. So respect the Spirit. It's just a sign, a symbol, a symbol of his presence, of his touch, of his mark upon you. The Bible says it's John chapter 3 verse 6. What does it say? He says. He says. The wind blows. We hear the noise of him. It souffle. We hear the noise of him. We hear the noise of him. It's not the way he comes from. And where he comes from. We hear the noise of him. It is the same. Not of God. But of the man that lives by the Spirit. Ça veut dire quoi ? On peut entendre des choses sur ta vie. On peut se comprendre, on peut le mentir seulement. On dit que celui-là, il sera prospère, il sera riche, mais il s'en va. Comment sera-t-il ? Il veut savoir qui est mon camarade, qui est ton frère, où tu prends ta source, où tu prends ta bienissante. Mais la petite petite, il faut entendre parler de toi, il faut entendre le bruit du toi, il faut entendre le bruit du toi, il faut la base, d'où tu viens et d'où tu vas. C'est comme ça que le plus grand-chose de l'homme est le plus grand. Il faut garder à l'envie. Je veux bénir, Seigneur, c'est lui. Je veux bénir, Seigneur, c'est lui. La transformer à une vie consacrée. Adonai. Le pouvoir m'a été donné. De relâcher la bénédiction. Au travail d'alors. Que tu m'as donné. Tu as dit. Elle est l'expression de ta pensée. Elle est l'expression de ta parole. Tu l'as dit. Elle est près de moi. Elle est dans ma bouche. Elle est dans mon cœur. Et elle est dans mon cœur. Si je la relâche, Si je la relâche, si je mange que des fruits, je mange que des fruits, je mange les fruits. Seigneur, Lord, je refuse de museler. Je refuse de lock up cette louque. Je la relâche par le pouvoir qui me confesse. Ma qualité de l'intention. Cette famille qui soit présente. Ces postes qui sont présents. Qui ont pris ces enveloppes de terre. Seigneur, je reconnais ton autorité. Je me soumets à ton autorité. Et j'ordonne à l'heure de la bénédiction d'être présent pendant la cérémonie de prière que tu penses de chaque famille. A partir d'aujourd'hui, je proclame dans les cieux, ouvre par la canne d'un château, dans les airs, ouvre ma château, sous la terre, ailleurs de son nom, sous les hommes, et sous les hommes, la liberté, l'affranchissement, dans tous les domaines, de la vie, de chaque famille, et de chaque famille, qu'il reçoit, le déclenche à ta victoire, depuis le roi de la chère, depuis la naissance, dans la vie, de ces personnes, je me lève, je vais se marrer sur ta parole, sur ta parole, Je dis ceci, je dis ceci, c'est ta parole, je l'ai dit. Je dis ceci, la parole, je dis ceci. La puissance de Dieu. Maintenant, qui ont posé l'action, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont pris dans ta présence. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je libère le mariage. Je libère la fréquentité. Je libère la fréquentité. Je libère la chrétion. Je libère la prédiction. Je libère la prédiction. Je libère la multiplication de notre vie. In the name of Jesus. Look. The Bible says Lui coule sur la tête de l'ombre. The oil flows from the head of Aaron. Descend sur sa main. Descend sur sa main. Et sur le bord de son veille. And until the fringe of his garment. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Lorsque Dieu consacré. Lorsque Dieu roule des cieux. Lorsque Dieu roule des cieux. People of God will receive blessings. Blessing. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501